Bonjour à toutes à tous, ici Maze d'Armes, j'espère que vous allez bien, ça fait un sacré moment comme d'habitude, bien évidemment sur cette chaîne, le rythme des vidéos est plus aléatoire que le pourcentage de chances de gagner à l'euro million, même si cette phrase ne veut rien dire, bref, on se retrouve pour une vidéo que j'aurais dû faire il y a de cela plusieurs semaines bien évidemment. concernant la sortie de la mise à jour 0.2.3018.15062 stationnaires, à savoir la mise à jour The Just-In-Time Update, donc mise à jour importante, je ne sais pas comment le dire, ce n'est pas une mise à jour qu'on va qualifier d'énorme, c'est une mise à jour qui a ajouté quelques éléments de contenu qui vont être assez intéressants, et je vais profiter également de cette sortie de mise à jour pour vous parler d'une autre petite news qui a été dite dedans, qui concerne un peu le multi, et je reviendrai sur ça juste après. Bref, mise à jour concernant des corrections, de bugs, quelques ajouts comme ce système, des ports, des batteries assez particulières, c'est vraiment un ajout de contenu assez light, mais intéressant à noter. La vidéo sera assez courte parce que je vais aller relativement à l'essentiel, je vous laisserai comme d'habitude le lien du patch dans la description, mais il faudra remarquer, de toute façon je vous le remarque assez rapidement, que la quantité d'éléments qui ont été corrigés est assez importante. Il y a eu beaucoup de corrections de bugs, il y a eu de l'ajout des émetteurs, des double ports, il y a eu de corrections comme je dis de masse bugs, il y avait un, parmi les bugs qui ont été corrigés, il y a eu un gros bug qui était appelé le Infinite Power Exploit, je ne le connaissais pas. Correction de bugs concernant les sensors, correction de bugs concernant le refroidissement infini d'une pièce qui était sous vide, des choses comme ça. Il y a eu de l'équilibrage qui a été fait par rapport à l'eau, dans le sens où auparavant on pouvait remplir une bouteille d'eau avec de l'eau bouillante ou avec des glaçons, et puis la boire directement, ce qui n'est plus possible. Maintenant il faudrait que l'eau soit à une température raisonnable pour qu'on puisse la boire, et au moins même pour remplir la bouteille, si l'eau est trop chaude ou c'est du glaçon, on ne pourra pas remplir la bouteille d'eau. Et il y a également une plante qui est la Winterspawn qui a été nerfée, qui a apparemment été un peu trop pétée par rapport à ce qu'elle proposait. Donc au niveau des ajouts, nous avons des nouvelles portes qui sont ici, les intérieurs d'or qui se fabriquent via l'autolight. Donc en fait c'est des portes d'intérieur, 4 formes, donc vous avez comme je vous l'ai vu la première porte qui est très simple à fabriquer, qui s'ouvre à la main, c'est pas électrique, tout ça s'ouvre à la main. Premier modèle, deuxième modèle, troisième modèle, les deux sont très identiques, enfin sont très proches, c'est juste que, comme vous pouvez le voir, celle-ci est un peu plus fine que celle-ci. Et enfin, dernière porte là-bas, deux particularités, comme je vous l'ai dit la première, les portes sont manuelles, vous ne pouvez pas vous en occuper électriquement. Et seconde chose, vous voyez qu'il y a des petites trappes pour faire passer l'air, donc en fait ces portes ne bloquent pas l'atmosphère, ne bloquent pas les gaz. C'est vraiment des portes, je dirais plus de déco, ou pour être dans une pièce directement, mais après si vous avez des détecteurs de présence, toujours ça n'est rien. C'est plus pour ajouter un petit côté RP, c'est sympa. Vous avez également la manual hatch qui a été ajoutée, donc ça, ça concerne les portes qu'on peut fabriquer directement via l'ElectroPrint, si je ne sais pas de bêtises. Donc d'habitude on avait le glace d'or, la composite d'or, le roller, enfin vous savez le truc qui permet de s'ouvrir et de se fermer de cette manière là. Et enfin maintenant vous avez la manual hatch, donc contrairement aux deux premières portes, elle n'est pas électrique, par contre celle-ci elle est hermétique, on voit bien un gros rouage. Donc ça peut faire une sorte de sas de sûreté, un peu sas de secours, par exemple si vous avez, si vous voulez confiner une pièce en urgence, ça peut être sympa. Voilà, après voilà, il vous suffit de cliquer sur la porte, plutôt sur le côté, vous avez vu, sur le côté ça marche, ou sur le rouage, mais quand la porte s'ouvre logiquement le rouage n'est plus accessible, donc vous avez le côté. Voilà, une porte, vous pouvez foncer par exemple pour les fours, ou je ne sais pas, voilà, après à vous de trouver des utilités par rapport à cette nouvelle porte. Concernant les batteries et les émetteurs, on a eu ce nouvel objet qui est apparu, le Power Transmitter, surtout qui ici ne fonctionne pas, et qui va fonctionner ici. Donc comment ça fonctionne ? C'est un petit système que vous pouvez crafter, un kit Power Transmitter, et vous avez la version Omni, donc là c'est l'Omni qui a été ajouté. Donc qui ne coûte pas non plus très très cher, un Gold Copper Steel, ce n'est pas grand chose. La particularité de ce système, c'est qu'en fait, elle transmet de l'énergie pour ces batteries qui sont celles-ci, et qui sont celles-ci. Donc c'est des batteries qui se rechargent sans fil, par exemple, pour vous montrer. Les batteries n'ont vraiment pas beaucoup d'autonomie, ces batteries-là en tout cas, sont beaucoup moins que les batteries de base. Normalement, pour vous dire, la petite batterie classique, donc à savoir celle-ci, comparée à celle-ci, donc là c'est une petite batterie sans fil, ça c'est une petite batterie standard. La petite batterie standard a une capacité de stockage de 36 kW, alors que la toute petite sans fil a une capacité de 12 kW. Donc voilà, c'est quand même 3 fois moins. Concernant les grosses, donc à savoir ça, c'est la grosse batterie classique, là la grosse batterie sans fil. Donc là, on passe d'une capacité de 288 kW à 72 kW. Donc vous voyez qu'en fait, avec la grosse batterie sans fil, on a juste deux fois la capacité de stockage d'une petite batterie standard. Donc vous voyez que les quantités sont bien moindres. Donc comme vous pouvez le voir, cette batterie est à zéro. J'allume le courant, et vous voyez que là directement, elle est en train de se recharger. Je l'ai dans la main, je la pose là. Voilà, on est à 20, 21, je l'appelais. Voilà, pas bien de passer au range, 32, 33. Donc voilà, en fait, c'est vraiment la particularité, c'est que ce sont des batteries qui se rechargent tant que vous êtes dans le rayon d'action. Vous voyez que si je m'éloigne un peu trop, voilà. Voilà, et que là, on va dire que c'est voilà, à partir d'ici, il arrive à capter. Ça prend en compte l'environnement. Si j'ai une épaisseur, s'il y a de la roche ou s'il y a des murs qui passent, ça va réduire forcément la portée. Mais voilà, l'avantage, c'est que si vous avez ça, par exemple, dans vos outils, imaginez, vous mettez ça dans votre foreuse. Et bien là, vous allez partir en session de minage, donc avec votre batterie allumée, vous partez faire vos trucs par-ci, par-là, vous allez cramer la batterie petit à petit. Et en fait, dès que vous allez rentrer, dès que vous serez dans la base, ça va commencer à se recharger. Donc c'est assez intéressant. Franchement, j'aime beaucoup ce concept qui permet d'avoir des outils qui se recherchent constamment. Je ne vous le conseille pas forcément pour votre combinaison, parce que comme vous avez pu le voir, même la grosse batterie sans fil a une autonomie assez légère, si je puis dire. Donc en termes de contenu ajouté, c'est tout. Il n'y a vraiment rien de plus important qui a été ajouté. Comme je vous le dis, c'est surtout des fixes et des corrections de bugs qui ont des choses comme ça. Il y a également d'autres ajouts, mais en termes d'ajouts d'objets en tant que tels, il n'y a vraiment rien de plus. Et je voulais aussi, comme je vous l'ai dit, vous parler du travail que sont en train de faire les développeurs en ce moment, qui concerne le multi. Je l'ai vu, si je ne dis pas de bêtises, sur le Discord Stationers, ou je ne sais plus si c'était dans un patch un peu plus récent. Les devs sont en train de revoir toute la base du code concernant le multi, pour repenser totalement le multi, pour l'adapter à la release du jeu. Pour rappel, logiquement, la release est censée sortir cette année. Mais pour moi, cette année, ce sera plutôt mi-2022. Donc voilà, il l'avait annoncé vers début 2021, mais je pense que ce sera plutôt pour mi-2022. Donc en fait, les devs sont en train de refaire toute la partie multi, pour la rendre plus stable. Je sais que par exemple, quand on fait des parties, même en solo, quand la partie commence à durer vraiment longtemps, et qu'on commence à avoir beaucoup de gaz, beaucoup de choses comme ça, les parties ont tendance à pas mal ramer. Et en multi, c'est vraiment pas mieux. Donc ils sont en train de rebosser sur ça, donc on verra bien un peu ce que ça donne par la suite. Donc voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. C'est une vidéo assez courte, mais comme d'habitude, je suis toujours dans le coin, même si je ne produis pas forcément de manière très très rigue, mais il faut que je m'y remette, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Mais donc voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, à passer sur le Discord Stationeers FR, qui est le Discord de référence de la communauté francophone de Stationeers, et bien évidemment, le Discord de la Fast Gaming Community, ou la FGC, Discord que je gère avec des amis, du multigaming, en jouant un petit peu de tout, et vous pourrez me retrouver majoritairement là-bas. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine. Allez, à plus tout le monde.